On trouve que c'est un système qui est extrêmement performant et pratique. Alors je m'appelle René, je suis pédiatre, bientôt retraité mais pas encore complètement, et j'habite à Vantone, un petit village au-dessus d'une petite ville qui s'appelle la Sierre en Valais. C'est une maison où au départ nous étions cinq enfants et deux parents, donc nous étions sept, on avait souvent un peu d'aide aussi pour des grands-parents. Maintenant on est dans une situation intermédiaire, les enfants étant devenus adultes, ils sont partis et certains restent encore passablement là. Il y a des moments nombreux, mais en principe en permanence on les deux actuellement. C'est une maison qu'on a achetée il y a maintenant 30, 31 années, qui était une maison déjà construite dans les années 1960, qui était une maison avec une structure particulière parce que c'était une sorte de chalet avec une armature en bois et un intérieur en bois et doublé par du béton. Il y a pas mal de terrain autour et on est à mi-coteau, on est à 800 mètres d'altitude, donc on a quand même quelques contraintes de neige en hiver et on a un accès qui est parfois un peu plus difficile en hiver à cause des conditions de neige justement. L'idée était d'essayer d'optimiser quand même les performances thermiques de la maison. Donc on a commencé par changer les vitres, toutes les vitres, en mettant des triples vitrages et ensuite notre maison était assez bien isolée, on a fait faire des photos thermiques, des images thermiques et on a vu qu'en fait on avait peu de déperdition de chaleur, on voit qu'on a changé les vitrages. On s'est fait qu'on était dans un endroit très ensoleillé, une exposition plein sud et c'était l'idée d'essayer d'être autant que possible performant au niveau de la production électrique et d'eau chaude. On était séduit par la production d'eau chaude, d'avoir des panneaux avec double production. Et puis l'autre avantage, c'est quand même une très bonne production électrique lorsqu'il fait chaud parce que les panneaux sont refroidis par l'eau qui circule à l'intérieur, enfin le liquide qui circule à l'intérieur, qui améliore leur production. Donc nous, à partir du mois de juin, fin et début juin, on surproduit, on produit nettement plus d'électricité que je consomme pour la maison et ça, ça va durer jusqu'en octobre. Et après, en hiver, avec le chauffage, c'est le contraire quand même, là on est quand même une période déficitaire. Et l'eau chaude, maintenant on est indépendant aussi, notre eau chaude est produite directement par les panneaux solaires. Alors on l'a connu essentiellement par notre installateur de chauffage central, mais également par le fait que des amis nous avaient parlé de ces panneaux doubles thermiques et thermophotovoltaïques qui nous avaient séduit. Et c'est pour ça qu'on a contacté cet installateur de chauffage central qui avait l'habitude de travailler avec vous. Il s'agit d'entreprise Kuta qui est basée à Martigny. Aucun problème, donc on a pu les poser directement sur le toit. Notre toit est ancien, il donne la construction de la maison, mais il est en bon état. Et on a pu mettre les panneaux passés sur les tuiles. Je dirais qu'il y a un deuxième avantage, c'est que devant, vous allez très bien le voir sur les images, mais au bas de la façade, sur le côté du toit où il y a les panneaux solaires, il y a un mur. On avait refait le sous-sol, ce qui fait qu'on avait créé des baies vitrées, alors qu'avant on avait des seaux de loup. Et comme on avait des baies vitrées en sous-sol, il fallait avoir de la lumière. Donc on a éloigné le terrain en faisant un mur, et actuellement vous avez ce mur avec des fleurs. Et l'avantage en hiver, c'est que les panneaux solaires, la neige, va glisser dessus. Et ce qui fait que très rapidement, il suffit qu'on ait un petit peu de soleil, la neige fond, elle glisse, elle tombe dans le trou devant, il n'y a pas de danger parce que personne ne peut se blesser. Et puis notre panneau refonctionne. Sinon, naturellement, s'il y a de la neige sur les panneaux, on n'a pas du tout de production, ni d'eau chaude, ni d'électricité. Oui, on est enchanté, aucun problème.